Bonjour à tous, sur le blog aujourd'hui je vous ai présenté le fard liquide interstellar de Linda Alberg que je possède en teinte collision. Ce produit est vegan, non testé sur les animaux et coûte 31,25€ pour 3,5g de matière. Je vais comme d'habitude m'attarder sur sa composition et on commence par le premier ingrédient qui est l'isododecan. C'est un solvant issu de la distillation du pétrole qui peut chez certaines personnes provoquer de légères irritations de la peau. Petite pause dans la vidéo, je vous le dis à chaque fois mais c'est très important, vous avez toutes mes sources en barre de description, n'hésitez pas à les lire et à faire vos propres recherches sur le sujet. Nous avons ensuite le calcium-titanium-borosilicate, c'est un agent de foisonnement, c'est-à-dire qu'il réduit la densité apparente du fard. On trouve un minéral, le mica, et un second mica mais cette fois-ci deux synthèses. En quatrième ingrédient, on a un silicone, le triméthyl-siloxy-silicate. On retrouve un émollient, cet actif va adoucir et assouplir la peau, tout comme l'octyl d'odécanol. Il y a dans ce fard une huile hydrogénée qui est moins noble qu'une huile végétale mais que les industriels aiment utiliser car elle est peu chère et présente une texture assez intéressante selon le produit que l'on cherche à obtenir. Le distéhardimonium hectorite est un ammonium quaternaire qui va stabiliser la formule et jouer sur la viscosité du produit. Malgré le fait qu'il n'apporte pas spécialement de bienfaits à la peau, il est plutôt bien toléré par le corps, on ne connaît pas en revanche son éco-toxicité. On a à l'intérieur du produit plusieurs conservateurs, l'alcool, le Panta-Erythrityl-Tetra-Ditébutyl-Hydroxy-Hydro-Cynamate qui est utilisé en tant qu'antioxydant synthétique dans les cosmétiques et le BHT. Selon l'application Composcan, le BHT est considéré comme un perturbateur endocrinien probable qui s'accumulerait dans les graisses du corps. Par rapport à ça, j'ai trouvé un document de l'ANSES qui date de 2015 et qui s'est penché sur le sujet. Les études qui indiquaient cela sont jugées peu fiables à cause de la faible puissance statistique et de problèmes méthodologiques. En revanche, il semblerait qu'il cause des dommages au niveau de la thyroïde chez le rat. En termes d'environnement, on a aussi retrouvé le BHT dans des eaux usées, dans des eaux de surface et dans des sédiments. Donc pour ces deux raisons, il est considéré comme substance à surveiller par l'ANSES et de ce fait. Je vous conseille effectivement de faire attention à son utilisation, pas spécialement pour les raisons annoncées par Composcan puisque je n'ai pas d'études solides à ce sujet et à ce propos, si vous en avez, je serais ravie que vous me les fassiez parvenir car j'ai pu passer à côté, bien évidemment. L'acide polyhydroxystéarique est un dérivé d'acide stéarique fabriqué à partir d'huile végétale. Il permet de mélanger les huiles à l'eau que l'on a juste ici. Le polyisopropène est un polymère de synthèse qui va jouer sur la viscosité et l'oxyde d'étain va jouer sur la densité et la transparence du produit. On a du talc. Pour terminer, nous avons des minéraux, du dioxyde de titane, du trioxyde de fer, un colorant rouge, de l'oxyde de fer qui est un colorant jaune et du tétraoxyde de fer qui est de couleur noire. Qu'est-ce que je pense de ce produit finalement ? Si cela avait été un soin, je ne le recommanderais pas au vu des agents occlusifs qu'il contient. Là, il s'agit d'un produit de maquillage que j'utilise très ponctuellement, donc cela ne me dérange pas spécialement, d'autant qu'il n'y a pas d'actif réellement problématique à l'intérieur, si ce n'est le BHT que j'évite d'utiliser par principe de précaution pour moi, mais aussi pour l'environnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Cela m'encourage en proposer d'autres. D'ici là, rendez-vous sur le blog et sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.